Musique Bonsoir et bienvenue sur Monaco Info, sans plus tarder, le sommaire de cette édition. Musique Présentation dans ce journal de la future installation de panneaux photovoltaïques sur le toit du Grimaldi Forum. Nous découvrirons ensuite la conférence annuelle de l'AMAD mondial qui s'est tenue durant deux jours en principauté. Bientôt de nombreux sportifs ou des personnes tout simplement en quête de bien-être se rendront à Hercule Fitness Club, la nouvelle salle de gym de la mairie. Sous les pavés La Plage, c'est le nom de l'exposition présentée à la galerie L'Entrepôt. Puis nous nous rendrons dans les coulisses de la générale de I. Masnadieri, les brigands de Verdi, qui sera jouée prochainement à l'Opéra de Monte Carlo. Le focus info du jour sera quant à lui consacré à la seconde édition de la Monaco Océane Week. Symposium, remise des prix, exposition, films documentaires et ateliers de sensibilisation ont été organisés dans différents lieux de la principauté. Nous ouvrons ce journal en nous rendant au Grimaldi Forum où une signature vient d'avoir lieu entre le centre des congrès, la SMEG et le gouvernement princier concernant la future installation de panneaux photovoltaïques sur le toit du Grimaldi Forum. Les explications. Le Grimaldi Forum, fleuron de la politique solaire à Monaco. En 2019, le toit du centre des congrès verra la réalisation de plus de 2470 mètres carrés de panneaux solaires. Une opération qui fait suite au cadastre solaire lancé à Monaco par la mission pour la transition énergétique en juin dernier. Une fierté quand même de pouvoir être le premier producteur d'énergie verte de la principauté avec cette magnifique toiture. Et puis il s'inscrit dans votre politique également ? Complètement bien sûr, dans notre politique ISO 14001 mais surtout dans le cadre de la mission pour la transition énergétique. Je crois que c'est important qu'un bâtiment comme le nôtre, qui est important en volume, puisse donner l'exemple et sur une toiture qui fait rêver, on va le dire, de pouvoir installer une production qui va correspondre finalement à la consommation annuelle de 100 foyers à Monaco. D'ici quelques mois, l'ASMEG équipera donc le Grimaldi Forum de panneaux photovoltaïques, une opération qui aura nécessité 18 mois de travail. En fait, on s'est rapproché du Grimaldi Forum il y a 18 mois maintenant pour envisager ce projet. Très vite, on a trouvé des objectifs communs. Et puis il a fallu qu'on regarde aussi l'intérêt de toutes les parties prenantes, le gouvernement, via la mission pour la transition énergétique, et aussi de tenir compte du futur programme de l'extension en mer. Et quelque part, la réalisation de cette installation se fait en anticipation des obligations du futur écoquartier. Et donc on anticipe ce besoin et on livrera avant 2025 une partie de la part de production électrique dont ce nouveau quartier a besoin. Pour accompagner l'installation de panneaux solaires, rappelons que le gouvernement princier a mis en œuvre dès 2014 une mesure financière incitative avec un tarif de rachat de l'électricité produite pour les systèmes sur toiture plane, non intégrés au bâti ou pour les systèmes intégrés. Une subvention est ainsi garantie pendant 15 ans pour la production d'énergie photovoltaïque. La conférence annuelle de l'AMAD mondiale vient de se tenir au Novotel Monte Carlo. Pendant deux jours, des ateliers ont été organisés autour de thématiques telles que la santé, l'accès à l'énergie, au digital ou encore à l'éducation. Les explications de Patricia Navarro sur des images de Sylvain Perroumal. Par le passé, l'AMAD mondiale réunissait chaque année ses branches internationales pour un partage d'expériences et invitait des représentants des institutions partenaires avec lesquelles l'association monégasque travaille sur le terrain. Depuis l'année dernière, cette grande réunion de famille a pris une nouvelle forme. Pendant deux jours, une conférence est organisée autour de quatre grands ateliers. L'un d'eux cette année portait sur la santé, l'une des thématiques phares au cœur des programmes de l'Association mondiale des Amis de l'enfance. L'ONC international Alima, fondée par d'anciens membres de médecins du monde, est venue présenter son projet destiné à lutter contre la mortalité infantile, un projet qui pourrait recevoir le soutien de l'AMAD mondiale dans un avenir proche. Notre objectif Alima, c'est de faire de la médecine transformative. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par ça ? C'est à la fois travailler dans les urgences, dans les pics pendant les épidémies, Ebola, du choléra ou dans les conflits, mais aussi dans les zones de très forte mortalité, où le seuil de mortalité est déjà haut, et il faut trouver une solution pour le ramener à un niveau plus bas. Alima, nous on a un impact premier direct qui est le soin, donc on soigne des patients. Notre second impact, c'est qu'on travaille avec des ONG médicales nationales sur place qui font partie d'Alima, qui est une alliance. Et donc là, chaque jour, il y a un travail au quotidien auprès des patients, avec un infirmier, avec les médecins, pour partager les compétences, améliorer la qualité de la prise en charge pour nos patients. Et le troisième impact, c'est celui sur la recherche, où là, à long terme, si on trouve une nouvelle solution, ça va bénéficier à tout le monde. La conférence de la MAD mondiale s'est également tournée vers des domaines d'avenir et difficilement contournables, tels que l'accès à l'énergie ou le digital. En Afrique, notamment, les nouvelles technologies peuvent apporter des solutions à des problèmes récurrents. Un QR code pourrait ainsi permettre de résoudre un véritable casse-tête lié à l'absence de déclarations de naissance de milliers de nouveaux-nés. Au Burkina Faso, un enfant sur deux n'est pas enregistré à la naissance, ce qui pose un grand problème par la suite de lui adresser un certain nombre de services en termes de santé, d'éducation et de protection. Pour faire face à ceci et permettre de bâtir un registre d'état civil qui puisse contenir tout le monde, on s'est mobilisés et adossés sur les innovations technologiques, notamment en passant par la téléphonie mobile et un bracelet spécial qui s'appelle Bracelet à bulles. À la naissance du nouveau-né, la sage-femme est menée d'un smartphone avec l'application e-civil et aussi un bracelet à bulles. Le bracelet sera autour du poignet du nouveau-né et grâce à son smartphone, elle va flasher le QR code qui figure sur le bracelet et ceci va générer un formulaire de déclaration de naissance. Chacun des ateliers a permis d'engager des réflexions sur des initiatives novatrices ou sur les bonnes pratiques. Depuis 2013 et l'adoption de sa nouvelle stratégie d'intervention, l'AMAD mondial est parvenu à mobiliser plus de 3 millions d'euros en faveur de projets qui ont tous pour point commun la protection de l'enfance contre la violence, les abus ou l'exploitation, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé ou l'aide aux enfants réfugiés, migrants ou sortis de groupes armés. Une nouvelle structure sportive a officiellement été inaugurée ce lundi sur le port Hercule. Il s'agit du Hercule Fitness Club. Regardez plutôt ce reportage signé Patricia Navarro. 250 mètres carrés dédiés au sport, à la santé et au bien-être. Le Hercule Fitness Club a ouvert ses portes cette semaine. Cette salle de sport a été entièrement rénovée et elle est désormais gérée par la mairie de Monaco, en plein cœur du complexe du stade nautique Régné III sur le port de Monaco. Son nom, qui a été choisi après une grande consultation populaire, fait non seulement écho au nom du port éponyme voisin, mais aussi au héros de la Grèce antique, Hercule. Du fait que ce lieu est dans nos murs, on s'est dit qu'on pourrait mutualiser, faire une vraie synergie entre le stade nautique et notre nouvelle salle de sport, parce qu'on peut également aller sur l'extérieur, pratiquer des cours aquatiques, aquagym, aquabike. Et les clients, ou en tous les cas les adhérents, pourront bien sûr profiter de tout l'espace sans avoir à s'acquitter d'une part d'une cotisation quelque part. Là, on vient librement et on pratique le sport qu'on désire faire, que ce soit aquatique, physique ici dans la salle de muscu, des cours qui seront dispensés avec des horaires très larges. Donc on pourra profiter de tout cet ensemble très librement, je dirais, tous les jours de la semaine et avec vraiment des horaires très étendus. Je pense que tout le monde trouvera son compte. La salle de sport sera ouverte à tous en semaine et le week-end, sans restriction de lieu de domicile et proposera de nombreuses formules d'abonnement. A noter qu'un dispositif spécial a été mis en place pour permettre l'accès des lieux aux personnes à mobilité réduite. Direction à présent la galerie L'Entrepôt où une nouvelle exposition est présentée. Son nom, sous les pavés, la plage, une première en principauté, comme nous l'explique Vanessa Dessy. Mai 68, célèbre période durant laquelle se déroulent en France des manifestations étudiantes et des grèves générales. Ces événements historiques ont inspiré la galerie L'Entrepôt qui propose une exposition intitulée Sous les pavés, la plage. La profondeur doit être cachée ou à la surface. Donc c'est un peu le thème situationniste de cette exposition. On appelle ça dérive situationniste. En réalité, c'est une référence à mai 68. C'est le 51e anniversaire de mai 68. Et l'idée était que, pourquoi situationniste ? C'est qu'en fait, le mouvement de mai 68 est devenu un mouvement ouvrier. Et curieusement, c'est un mouvement étudiant qui est resté dans l'histoire et dont on parle encore aujourd'hui. Deux artistes sont réunis pour l'occasion. Volgang Wedeler offre une approche multiforme de l'art. Ses œuvres photographiques naissent d'un processus de travail qui mélange architecture et sculpture. Tout est lié et chaque élément agit de manière autonome. Cédric Tesser, quant à lui, propose des toiles composées de lignes colorées. Ces coulures représentent un rideau d'obstacle, une sorte d'entre-deux-monde purement fictif. Ces deux artistes sont complémentaires parce que leur travail n'est pas un travail qui immédiatement se raconte ou se dévoie. Et tout cela grâce à cette curieuse syntonie formelle. Ce sont des peintres qui utilisent la photographie, ce qui donne en général des résultats vraiment semblables. Ces lignes colorées caractérisent vraiment le travail de Cédric Tesser. Et Wolfgang Wedeler m'a tout simplement motivé à les rassembler. Sous les pavés-la-plage, une exposition à découvrir à la galerie L'Anthropo jusqu'au 17 mai prochain. En bref et en images. La remise des prix du 20e concours de cuisine de la journée du goût a eu lieu à l'hôtel Novotel ce vendredi. Joël Garraud, le président de l'association, a été surpris par le nombre de participants qui s'élevaient à plus de 160. L'abondance de recettes des écoliers de la principauté a obligé le conseil d'administration à organiser dans un premier temps une présélection sous la présidence de la Direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports. De la cuisine, passons à l'associatif. Avec la 10e No Finish Line Dance, ce concours de danse rend hommage à toute expression artistique dans un but caritatif. 10 écoles, 25 chorégraphes ont participé à ce spectacle durant près de 3h30. Cette manifestation permet de financer des actions en faveur d'enfants défavorisés ou malades. Focus à présent sur la Générale du dernier opéra de la saison. Présentation de I. Maznadieri, Les brigands de Verdi par José Sacré. Un opéra qui sera joué très prochainement à l'Opéra de Monte Carlo. Regardez ce reportage. Créé à Londres en 1847 devant l'arène Victoria, joué avec succès jusqu'aux années 1860, I. Maznadieri, Les brigands de Verdi, d'après l'œuvre de Friedrich von Schiller, a ensuite disparu des scènes lyriques. Pour cette première à l'Opéra de Monte Carlo, Jean-Louis Grindart, le directeur, a fait appel à une production récente du Théâtre Reggio de Parme. Ici, avec bien sûr les chœurs de l'Opéra, l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo, dirigé par Daniel et Caligari, et une mise en scène originale de Léo Muscato. C'est un opéra très difficile à mettre en scène, parce qu'il est construit dans un système de numéros fermés. Aria, Kabbalet, tous les duos, tous les trios, sont encore un peu construits à l'ancienne manière de Verdi. La trame, par rapport à l'œuvre de Schiller, a été très synthétisée, mais il y a une très forte matrice théâtrale, et nous, à la mise en scène avec nos collaborateurs, scénographes, costumiers, nous avons tenté d'exploiter cette veine pour faire du vrai théâtre en mettant en lumière les choix difficiles que doivent faire les personnages pour faire avancer l'action. La distribution est de grande qualité, les rôles principaux sont tenus par Carmen Jalatazio, Amalia, Nicolas Alemo, Francesco, Alexei Tikomirov, Massimiliano, et Ramon Vargas, Carlo. Carlo est un personnage très difficile, s'il vivait aujourd'hui, on dirait que c'est une personne bipolaire, une personne un peu comme Werther, seulement Carlo est négatif, alors que Werther, lui, est davantage un personnage positif. Carlo n'est pas méchant, mais ce qu'il fait, il le fait mal. Ses réactions ne sont pas bonnes, il se trompe. L'opéra nous enseigne aussi cela, ce qu'on peut et ce que l'on ne doit pas faire dans la vie. Ne manquez pas Ima Sadieri, Les Brigands, de Verdi, une découverte que vous propose l'opéra de Monte Carlo jusqu'au 24 avril à la Salgardie. Le Focus Info est consacré aujourd'hui à la seconde édition du Monaco Ocean Weekend, événement pour mieux comprendre les menaces qui pèsent sur l'environnement et en particulier sur les océans. Pendant une semaine, les institutions monégasques, les organisations internationales et les experts ont partagé leurs expériences. Dominique Poulin. La préservation des écosystèmes marins est liée à l'histoire de la principauté depuis la fin du XIXe siècle. Depuis, cet engagement en faveur des océans se poursuit, avec comme par exemple la deuxième édition de la Monaco Ocean Week. Pendant une semaine, experts locaux et internationaux, communautés scientifiques, monde scientifique et pouvoir public, se rencontrent pour débattre sur l'avenir des océans. L'un des temps forts est la signature d'une convention de partenariat entre l'Institut océanographique, l'association M2PA, c'est-à-dire l'Association pour le financement durable des aires marines protégées de Méditerranée et la fondation Prince Albert II. Parmi les objectifs de cet accord, le financement d'un fonds environnemental en faveur des aires marines protégées. Car si certaines aires marines ont des résultats remarquables, d'autres en revanche n'ont pas de moyens suffisants pour assurer une gestion efficace. La fondation Prince Albert II et le gouvernement princier ont pris ensemble il y a déjà trois ans l'initiative de créer une société financière pour le financement des aires marines protégées en Méditerranée. Nous avons eu de grandes réunions aujourd'hui et des grands financeurs viennent participer et alimenter cette société de financement. Donc c'est un grand succès et un jour Bernard Fautrier est venu me voir en me disant « Mais est-ce que l'Institut océanographique peut nous aider à faire connaître les actions de cette société de financement des aires marines protégées ? » Et donc le conseil d'administration de l'Institut océanographique a décidé déjà d'aider cette société financière, donc profiter de notre notoriété dans le domaine des aquariums pour rassembler tous nos partenaires et vraiment utiliser notre pouvoir de conviction, de communication pour faire passer les messages de cette société de financement des aires marines protégées, montrer ce qui marche bien, montrer ce qui pourrait être amélioré. Par ce nouvel accord, l'Institut océanographique s'est engagé à reverser 5 centimes d'euros par billet vendu. Grâce aux quelques 650 000 visiteurs que le musée océanographique accueille chaque année, cela représente une somme estimée à plus de 30 000 euros. C'est petit par rapport au financement que peuvent apporter les Américains, les fondations américaines, le Global Environmental Fund, mais c'est un geste qui est important pour expliquer aux visiteurs que lorsqu'ils viennent visiter le musée océanographique, ils participent à la protection de la mer Méditerranée. Bien sûr, il y a 5 centimes de leur ticket qui va là-dessus, mais de façon plus importante, on va leur donner l'information, on va leur parler de pollution, on va leur parler d'essayer de ne plus utiliser des emballages inutiles, de ne pas jeter leur plastique n'importe où, d'utiliser des sacs réutilisables, de ne surtout pas jeter leur mégot de cigarette n'importe où dans le réseau des goûts, parce que ça va directement dans l'océan. Des opérations de sensibilisation et de soutien seront par ailleurs mises en place. Campagne de communication, activité pédagogique et exposition, comme celle-ci intitulée « Du corail au récif, un joyau en péril ». Un panorama XXL pour faire prendre conscience aux visiteurs que l'écosystème est menacé. Chasing coral, climat en péril, la preuve par l'image, est également projetée sur un écran géant. Il s'agit d'un documentaire d'une heure et demie. Un caméraman, accompagné d'un biologiste marin, filme la splendeur et la déchéance des récifs de corail dans un monde sous-marin, victime de la crise écologique. Parmi les catastrophes écologiques les plus inquiétantes, la pollution plastique. Une fois rejetée dans le milieu naturel, le plastique peut mettre jusqu'à 500 ans pour disparaître. Afin de sensibiliser et de mobiliser la société civile, BIMED, Beyond Plastic Med, est créée. En janvier 2017, BIMED lance un appel à initiative concernant l'ensemble des pays du bassin méditerranéen. Cette année, une cinquantaine de dossiers sont présentés. 13 sont retenus. Les lauréats présentent leurs projets en 3 minutes. Des projets différents, mais tous ont pour objectif de réduire la pollution plastique sur les rives et dans la mer. C'est vraiment tous des projets qui sont vraiment des projets de terrain initiés par des entités locales et qui ont pour objet de sensibiliser et d'agir concrètement. C'est les deux composantes, je crois, véritablement. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a une espèce d'appropriation au niveau local de ce problème, qui est celui du plastique en mer. Et ça permet, je crois, d'aider ces entités à développer leur action et donc à avoir un résultat qui soit plus efficace, plus amplifié. Et parmi ces projets, celui d'une jeune Marocaine qui, avec son association, a récolté et recyclé plus de 52 000 sacs plastiques en 10 ans. Sacs qu'elle a transformés en accessoires de mode et en objets de décoration. On crée des sacs réutilisables en réutilisant des sacs de farine, en recyclant des sacs de farine qui sont aussi faits en plastique et tout en faisant travailler des femmes. Donc je peux vous les montrer, ça sera peut-être plus parlant. Donc ça, c'est ce qu'on crée avec les sacs plastiques qui sont tissés avec une technique de vannerie. Et ça, c'est des sacs réutilisables qu'on propose qui sont faits avec des sacs de farine qui sont très solides et en même temps flexibles pour être mis dans un sac et ne pas être oublié quand on va faire ses courses et ce qui permet de refuser les sacs plastiques à usage unique. Ces nouveaux lauréats débattent ensuite avec les porteurs de projets récompensés l'an dernier. Tous partagent leur expérience. Finalement, cette idée de créer un réseau d'acteurs méditerranéens engagés contre la lutte pour le plastique, justement, on avait ciblé les organisations de terrain. Et on trouve que c'est justement très important lors de cette matinée qu'ils aient pu échanger parce que souvent, c'est ce qu'ils nous disent, ils sont seuls à se battre contre un fléau énorme. Et donc, cette impression de faire partie d'un groupe, de partager leurs idées, de partager leurs difficultés, c'est très constructif et ça leur donne une nouvelle énergie pour poursuivre et faire toujours plus. Et la masse de détritus plastiques dans les océans est telle qu'on l'appelle souvent le 7e continent. Si des manifestations comme la Monaco-Chanouic peuvent permettre de lutter contre ce fléau, les scientifiques s'accordent d'eux à dire que la meilleure réponse à apporter est de changer les comportements des uns et des autres. Il est à présent l'heure de passer en revue votre carte météorologique. Mercredi, le soleil sera de retour sur la principauté avec des températures allant de 15 à 21 degrés. Jeudi, le temps restera beau avec une légère brise de mer, le thermomètre sera en hausse. Vendredi, pas de changement avec un mercure identique à la veille. Samedi, ciel bleu au programme, les températures iront de 15 à 20 degrés. Et enfin, dimanche, le ciel sera partagé entre apparition du soleil et nuages insignifiants. Les températures resteront très clémentes. Dans un instant, la suite de vos programmes sur Monaco Info. Merci d'avoir suivi ce journal. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501